Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal de Télé Djibouti dans l'actualité de ce 15h. Le ministre du Budget a fait ce matin une déclaration qui a porté sur les nouveaux moyens mis à disposition pour une fiscalité moderne. Le continent africain célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'organisation de l'unité africaine le 25 mai 1963. Et dans un instant nous aurons comme invité, juste après la déclaration du ministre du Budget, la chef du service de la TVA, la direction des impôts. C'est dans un instant. Dans un monde en constante évolution, les administrations fiscales se modernisent et se dotent aujourd'hui davantage d'outils technologiques de haut niveau afin d'obtenir une meilleure dynamique de mobilisation des recettes fiscales et de mieux servir les contribuables. Et c'est dans ce contexte que le ministre du Budget a fait ce matin une déclaration qui a porté sur les nouveaux moyens mis à disposition pour une fiscalité moderne et efficient. La voici. Mesdames et Messieurs, le contre-diable assujetti à la TVA et chers compatriotes. Face aux défis majeurs auxquels le pays est confronté à cause des crises exogènes et à leur incidence budgétaire, les choix stratégiques du gouvernement consistent sans aucun doute à poursuivre le processus de renforcement des finances publiques par l'amélioration des capacités de recouvrement des ressources intérieures tout en poursuivant la réduction des dépenses. En matière de mobilisation des ressources, il s'agira d'accroître les actions de collecte de recettes intérieures au cours de l'exercice 2022. En effet, faut-il souligner, la seule ressource inépuisable de l'État, c'est l'impôt. L'impôt a été, est et sera toujours une ressource sûre et pérenne. L'impôt n'est pas un fardeau, ni une sanction, mais un devoir qui renforce la citoyenneté du contribuable et affirme l'unité et la solidarité nationale. L'impôt constitue en réalité un investissement dans le développement du présent et du futur. Payer l'impôt, c'est un acte citoyen. En particulier aujourd'hui, à travers cette intervention, je voudrais exprimer la détermination du ministère du Budget, à travers la Direction générale des impôts, de se plier avec fierté à l'exercice d'engager une dynamique de mobilisation de nature à renforcer la gestion de la TVA avec l'ensemble de contribuables assujettis et de raffirmer avec nos partenaires privilégiés que sont les contribuables le dialogue permanent avec lui. Notre credo étant toujours sans contribuables, pas d'administration fiscale. Et sans administration fiscale, pas d'État. Comme vous le savez, la TVA a été créée en 2009. Et depuis, la gestion de cette taxe n'a pas manqué aussi dévoluée de se renforcer et de se moderniser avec l'introduction progressive d'équipements de transmission automatisés de donner le boîtier fiscal auprès des contribuables assujettis à la TVA. La Direction générale des impôts a procédé gracieusement à l'installation de ces équipements de suivi de la TVA dans le nombre de sociétés et de points de vente et continuera à équiper l'ensemble des contribuables assujettis à la TVA. Il est de mon devoir de nous rappeler les propos contenus dans le vœu de nouvel an de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Ghele. Je le cite. Enfin, une meilleure mobilisation de ressources domestiques et une modernisation de la gestion publique ayant pour objectif de s'assurer une valorisation optimale de la dépense publique seront rapidement entreprises. Dès lors, je vous exhorte, je vous invite, je vous convie à la culture du civisme fiscal et à accompagner les ministères du Budget en vue de contribuer au développement de notre pays. D'avance, je vous remercie. Voilà donc pour la déclaration du ministre du Budget. Pour nous en dire plus, j'ai comme invité sur ce plateau Mme Simani Brahim. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service donc de la TVA, la Direction Générale des Impôts. Qu'est-ce qu'on doit retenir tout d'abord de ce discours, de cette déclaration du ministre du Budget ? Bonjour, chers spectateurs et merci de nous avoir invités. Alors, comme l'a souligné son Excellence le Sur le Ministre du Budget, la TVA est une déclaration publique du budget de l'État. Son vote est seulement votée dans le grand parti de l'État qui est occupée comme un collaborateur extérieur pour l'administration fiscale. Alors, ma première question, quelles sont les catégories de contribuables qui sont concernées par la TVA ? Alors, depuis le début de l'année 2022, les contribuables qui sont concernés par la TVA sont ceux qui réalisent des prestations de services et qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions et ceux qui effectuent des opérations d'achat et de revente qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 20 millions. Quelle évolution a connue la gestion de la TVA depuis son introduction en 2009 ? La TVA a été instaurée à Djibouti le 1er janvier 2009 avec un taux de 7%. À ce moment-là, les sociétés qui étaient assujetties étaient celles qui avaient un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 80 millions. En 2015, des aménagements ont été faits. Le seuil d'assujettissement a été fixé à 50 millions de chiffre d'affaires annuel et le taux à 10%. Cette année, toujours dans une dynamique d'élargissement de l'assiette, des modifications ont été apportées par la loi de finances portant budget initial de l'État. Le seuil d'assujettissement a été revu à la baisse, comme je viens de vous l'expliquer. Parallèlement à l'élargissement de l'assiette, la Direction générale des impôts, dans un souci de modernisation, s'est dotée d'un outil technologique permettant de transmettre de manière automatisée et en temps réel les données qui concernent les transactions réalisées à Djibouti par les sociétés associées à la TVA. Quelles sont donc les attentes du ministère par rapport aux contribuables ? Le ministère du budget souhaite une collaboration pleine et entière des contribuables. Nous leur demandons de faire preuve de civisme et de refléter la réalité de leurs opérations. Nous les exhortons également à prendre soin des équipements qui sont mis à leur disposition pour l'utilisation pérenne. Et quelles stratégies de suivi et de contrôle avez-vous prévues ? Alors il faut savoir que les données qui sont recueillies par le boîtier fiscal sont visibles directement depuis la plateforme qui est utilisée par les agents de la Direction générale des impôts. Dès lors qu'un boîtier fiscal est déconnecté ou dès lors qu'un problème quelconque se présente, une équipe composée d'informaticiens et de gestionnaires de la TVA est mobilisée, sont prêts à intervenir pour s'assurer du bon fonctionnement du boîtier fiscal. Merci Simone Ibrahim, je le rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent la TIEF de service de la TVA à la Direction des impôts. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Dans le reste de l'actualité, une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Économie et des Finances chargée de l'Industrie, Elias Moussa-Devalet a participé aux travaux des 57e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui s'était ouvert hier à Accra sous le thème « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ». La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des présidents du Ghana, la présidente de la Tanzanie, le président de l'Union des Comores et enfin le vice-président de la Côte d'Ivoire. Les gouvernements représentant les 54 pays africains et les 27 pays membres non régionaux de l'institution panafricaine vont avoir un dialogue de haut niveau avec le président de la Banque africaine de développement et son équipe. Il s'agit d'un forum unique d'échange sur des questions clés pour le développement inclusif de l'Afrique. La délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances chargée de l'Industrie est composée du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, le directeur du financement extérieur et du conseiller du ministre. Dans la foulée, le ministre de l'Économie et des Finances, Elias Moussa-Devalet, a participé au conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Le conseil des gouverneurs est l'organe de décision suprême de la Banque au sein duquel chaque pays membre est représenté par un gouverneur et un gouverneur suppléant. L'Assemblée annuelle du conseil des gouverneurs de la Banque et du Front a eu lieu donc juste après la cérémonie d'ouverture. Les gouverneurs y ont examiné les opérations de la Banque et ils ont pris des grandes décisions politiques de grande importance sur l'amélioration de la gouvernance de la Banque africaine de développement. Le ministre de l'Éducation nationale est actuellement en mission à Londres, dans la capitale du Royaume-Uni, où il prend part au Forum mondial sur l'éducation, qui est à l'évidence l'un des plus grands rassemblements des ministres de l'éducation au niveau mondial. Cet événement de haut niveau verra la participation de plus de 112 ministres venus de quatre coins du monde pour échanger leurs points de vue sur l'avenir de l'éducation. Au cours de leurs interventions, d'éminents experts et des personnalités de marque partageront leurs expériences et les laissant tirer de la crise du Covid-19 pour bâtir au profit de tous une éducation plus forte, plus audacieuse et meilleure dans un monde post-pandémique. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a quant à lui prononcé un discours lors d'une session plénière dédiée aux échanges axés sur les voies et moyens pour trouver un meilleur équilibre entre la répartition des ressources allouées à l'éducation et l'exigence de satisfaire à une plus grande équité. Cette occasion a été mise à profit par le ministre pour mettre en lumière la politique et les stratégies mises en place par son département afin de répandre efficacement à la scolarisation des enfants à besoins spéciaux dans le cadre des efforts menés par la République de Djibouti en vue d'offrir à tous les enfants vivant sur le territoire national des opportunités d'apprentissage et de formation de qualité qui les aident à mieux préparer leurs avenirs. A la une également, le chef d'état-major général des armées, le général de Corse d'Armée, Zekhidesh Rebrem, a reçu ce matin l'ambassadeur de Djibouti en République populaire de Chine, Abdallah Abdelhaimigil, en court séjour à Djibouti. L'ambassadeur a tenu à rencontrer le général Zekhidesh Rebrem afin de discuter des dossiers de coopération militaire bilatérale avec la Chine. En effet, sous l'impulsion des deux chefs d'état respectifs, la République de Djibouti et la République populaire de Chine entretiennent de fortes relations dans plusieurs domaines, particulièrement la coopération militaire. La Chine est engagée dans la formation de nos militaires dans plusieurs spécialités, à commencer de l'infanterie jusqu'aux formations spécifiques telles que le métier de l'air et de la marine. Ce large spectre de formations distinctes témoigne de l'excellente coopération stratégique entre les deux armées. Aussi, Djibouti demeure un partenaire privilégié pour la Chine. En effet, la République de Djibouti a apporté son assistance lors de l'installation de la seule base chinoise à l'étranger. De même, Djibouti est un point stratégique dans la mise en œuvre de la politique de la route de la soie initiée par la Chine. Je vous emmène en Turquie à présent à l'hôtel Hilton d'Istanbul. C'est ouvert aujourd'hui un sommet Turquie-Afrique des médias qui réunit quelques cent journalistes du continent et des représentants des institutions officielles de la Turquie, des organisations non gouvernementales, des groupes de réflexion des médias et du secteur privé. Le directeur général de la radio-télévision Djibouti et le directeur de la rédaction du quotidien à la nation participe à ce sommet aux côtés d'autres responsables des médias du continent. Au cours des deux jours que durera ce sommet, les participants entendront le point de vue de la Turquie sur ses relations avec l'Afrique, les récents développements en matière de journalisme et les défis mondiaux. Les autres thèmes qui seront traités sont les défis parce que vit dans le journalisme, le journalisme assiégé par le numérique, les femmes dans le journalisme, mais aussi comment remettre en question les récits conventionnels de la narration africaine. Les participants aborderont aussi le désordre international dans une époque de crise persistante, investir dans le capital humain en Afrique, les entreprises turques en tant que partenaires de solutions face aux enjeux de la transformation numérique dans les médias africains. La délégation djiboutienne, en marge du sous-sommet, a eu l'occasion de s'entretenir avec d'autres responsables des médias, turcs et africains, sur les voies et moyens d'établir une coopération dans le domaine de la numérisation, des médias et faciliter les échanges et expertises dans ce domaine. Retour à Djibouti, l'école saoudienne à Djibouti a organisé hier soir au Palais du Peuple une cérémonie dédiée à la clôture des activités des étudiants pour l'année 2021-2022 et au départ de la 24e promotion d'élèves de 3e année du secondaire. La cérémonie comprenait diverses performances artistiques, en particulier des danses folkloriques somaliennes et affaires, ainsi qu'à un film documentaire qui met en lumière la marche de ce haut édifice éducatif au cours des trois dernières décennies. L'ambassadeur saoudien, le directeur des écoles saoudiennes à l'étranger, ainsi que le directeur de l'école ont tour à tour prononcé un discours à cette occasion félicitant les étudiants diplômés, leur souhaitant succès et achèvement du parcours éducatif. Les intervenants ont également souligné le grand rôle joué par l'école saoudienne dans la promotion de la langue arabe et de la culture islamique en République de Djibouti dans le cadre des relations fraternelles et de la coopération conjointe entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment en ce qui concerne la coopération éducative. La cérémonie de clôture s'est déroulée sous le haut patronage de l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti, Faisal Ben Soldan Al-Gabbani, en présence du secrétaire général du ministère de l'Education nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar, le chargé d'affaires de l'ambassade du Koweït, ainsi que le directeur des écoles saoudiennes à l'étranger et le directeur de l'école saoudienne à Djibouti, Mohamed Ben Abiyan Al-Harbi et le directeur de l'école, Salah Ben Abdallah Al-Ghamidi, les membres du corps professoral de l'école et les parents des élèves de la 24e promotion qui ont terminé leurs études secondaires, ont également participé à l'événement que l'école saoudienne a l'habitude d'organiser chaque année. A la fin de cette cérémonie, les étudiants diplômés et les lauréats du prix de l'ambassadeur saoudien pour la mémorisation du Saint-Coran ont reçu des récompenses des mains des hauts responsables présents à la cérémonie. Le directeur de l'école a remis un cadeau commémoratif aux parents de la cérémonie, à savoir l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti, Faisal Ben Soldan Al-Rabani et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Il convient de noter que l'école saoudienne créée en 1993 témoigne de la profondeur des relations fraternelles et de l'étroite coopération qui existe entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans le domaine de l'éducation. Dans le reste de l'actualité, Le directeur de l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, accompagné des représentants de la Banque africaine de développement, a effectué lundi une visite de supervision des activités et des travaux du projet parisier dans la ville d'Oboc. Cette rencontre a regroupé les représentants de la Banque africaine de développement, le préfet par intérim d'Oboc, le président du conseil régional, ainsi que le directeur général de la DDS, le chef du projet Mohamed Moussa, ainsi que les associations bénéficiaires du financement. Cette réunion d'échange a été ponctuée par des témoignages des bénéficiaires directs des micro-projets communautaires. Les responsables ont pris à tour de rôle la parole et félicitant les associations pour les efforts qu'elles ont présentés pour l'obtention des derniers résultats. Dans leurs interventions respectives, ces derniers ont félicité les associations pour leur engagement et le sérieux de leurs prestations. Le conseil régional et la préfecture ont affirmé leur soutien aux côtés de la DDS dans ses efforts. Le directeur général de la DDS a clôturé son discours par remercier la Banque africaine de développement pour ses financements et espère une suite à ce projet. Donc c'est une mission de supervision qu'on appelle, c'est une mission de supervision classique, mais pour nous qui réveille une importance capitale, puisque ça nous permet également de mobiliser à la suite du chemin directeur d'autres financements. Mais pour demander d'autres financements, déjà, il faut montrer ce qui a été fait. Et OBOC a eu la chance d'avoir vraiment des très gros financements de deux bailleurs, d'ailleurs qui se sont complétés, si je prends juste l'eau. Sur la Banque mondiale, on a financé le raccordement de cinq forages, plus la conduite principale. Et la Banque africaine a financé l'extension du réseau. Et aujourd'hui, nous irons voir la cité Pnud. C'est des gens très vulnérables. Il y a... OBOC, c'est une ville dynamique. Il y a les jeunes que nous finançons, il y a les femmes que nous finançons. L'accord pour faire l'extension du centre commercial, c'est la digue de protection. Il n'y a pas longtemps, on a eu une tempête. Et on sait, avec le changement climatique, Donc, cette digue de protection est très importante. Les déchetteries sont très importantes. Et surtout, la déchetterie, pourquoi elle est importante ? C'est qu'avec le financement de l'OIM, on a construit ici une unité de recyclage de plastique. Donc, c'est complémentaire. Donc, vraiment, on attend. Il y a beaucoup de choses qui restent. La Banque africaine a cet avantage aussi d'être une banque qui nous appartient. C'est la banque des pays d'Afrique. Et donc, vraiment, on est bailleurs. C'est notre banque. Et donc, effectivement, on dit que c'est un petit pays, mais c'est un pays qui est né après tout le monde. On a besoin de beaucoup de financement parce qu'on a besoin de développer nos régions. Écoutons un extrait à présent de l'intervention du président du conseil régional d'OBAC. La Banque africaine nous a financé sur le programme Paris Air l'extension du réseau de distribution d'eau pour les ménages les plus diminués. La Banque est en train également de nous permettre de réaliser l'extension du complexe commercial. Et grâce au fonds de développement communautaire qui a été présidé par le conseil régional, nos populations ne sont pas en reste puisque le FDC a permis de financer 21 projets au profit de 4 366 bénéficiaires pour un coût total de 27 millions de francs giboutis. Les projets financés par les fonds de développement communautaire vont des infrastructures communautaires, par exemple, le citerne intérêt, le puits, les réservoirs, les activités génératrices des revenus, dont elles que l'élevage des abeilles, l'agriculture, la culture, mais également les permis de conduire et autres activités. Également, grâce à ce fonds-là, 40 jeunes, je l'ai rappelé, ont pu obtenir les permis de conduire B, C et D. Nous remercions donc la BAD pour ce financement et espérons une suite à ce projet qui, par le passé, la BAD a financé sur le projet Prépude la construction du CDC de Boc et la voirie en pierre taillée. Nous nous réjouissons de voir que la deuxième phase du centre commercial sera opérationnelle, etchallah, donc très bientôt. Je voudrais conclure mon intervention en partageant avec vous, madame et messieurs les représentants de la banque, les projets prioritaires du schéma directeur de la région de Boc qui sont, entre autres, la construction d'une déchetterie, la construction d'une digue de protection pour les quartiers des pêcheurs, qui est un quartier vulnérable, et la voirie aussi. Ce sont des projets hautement importants et qui figurent également dans les plans de développement régional de la région des Bocs et pour lesquels nous sollicitons, encore une fois, l'appui de la Banque africaine du développement. Donc, encore une fois, donc merci à la BAD. Par la suite, la mission de supervision de la Banque africaine de développement accompagnée du directeur général de la DDS est déplacée dans les sites de travaux pour apprécier l'usage des infrastructures et équipements financiers. L'objectif principal de la mission était d'examiner les progrès de la mise en œuvre du projet et fournir des recommandations pour améliorer l'exécution de celui-ci. La mission de la Banque africaine dirigée par Mme Josephine Ndao, chargée en chef du développement et de l'entrepreneuriat et des PME, et de M. Patrick Biusa, consultant en environnement et sauvegarde, a visité trois ouvrages. La délégation composée de la Banque africaine de développement et la DDS, accompagnée donc toujours du président, du directeur général de la DDS et du préfet par intérim, ainsi que le président du conseil régional de Bocs, a démarré sa visite à Dallée, où la DDS a construit une citerne enterrée de 50 mètres cubes. La seconde visite de la délégation a concerné un des quartiers de Bocs, c'est-à-dire le site Épnude, où la délégation a vu quelques aménages des décents connectés à l'EDD. Les travaux avancent de manière satisfaisante. Et enfin, la mission a visité le centre commercial où la DDS a réalisé pour la région. La mission s'est très bien déroulée. La délégation a été satisfaite des résultats obtenus. Le secrétariat d'État chargé des sports a clôturé hier le tournoi de football d'interclasse. La compétition a regroupé au total une dizaine d'équipes dans une ambiance festive et bon enfant. Après avoir fait son faute et brillé dans leur parcours respectif, les deux meilleures équipes se sont retrouvées en finale. Il s'agissait de la classe de terminale et celle de la première de l'école islamique d'Og El Shad. Une finale qui a largement été dominée par la classe de première avant de soulever la coupe synonyme de championne du tournoi. Outre le coordinateur des sports du secrétariat d'État chargé des sports, la cérémonie a vu la participation de plusieurs responsables et membres du département des sports et la direction de l'école El Shad. Je vous le disais en titre, le continent africain célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'organisation de l'unité africaine le 25 mai 1963. Ce jour-là, les dirigeants des 32 États africains indépendants avaient signé la charte fondatrice de l'organisation Addis Ababa. Cette journée est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Elle est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente le symbole du combat de tout le continent pour la libération, le développement et le progrès économique. À cette occasion, l'Union africaine qui fête cette année ses 20 ans tient un sommet extraordinaire à Malabo, en Guinée équatoriale, entre mercredi et samedi, présidé par Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Deux sommets sont prévus ce vendredi et ce samedi. Les crises sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires seront au centre des débats. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de l'Information. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve à 22h pour un nouveau journal et avec le même plaisir. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada